Avec nous également, non pas un artiste, mais un sportif, Aurélien Fontenoy. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ancien champion du monde de vélo trial, qui consacre maintenant depuis quelques années son talent pour des spectacles et des vidéos. On peut même te présenter comme un YouTuber, en plus de ton passé de sportif de haut niveau. Pour présenter la discipline à nos amis Harmonicis, qui ne connaissent peut-être pas ce que c'est que le vélo trial, comment toi tu définis ce sport ? Alors c'est un vélo très particulier, c'est un vélo qui n'a pas de selle. Le but c'est de franchir des obstacles, monter sur des obstacles avec son vélo. Ok, c'est marrant parce que moi quand j'ai entendu le mot réaliste, je pensais que c'était un recyclage. De déchets. C'est l'art de l'équilibre sur deux roues. Voilà, c'est ça, c'est la maîtrise de son vélo, c'est franchir des obstacles. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est un vélo qui est très particulier. Le but c'est de franchir des obstacles sans jamais tomber de son vélo, poser le pied au sol. C'est beaucoup de maîtrise, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'explosivité. On a remarqué, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il n'y a pas de selle sur les vélos de trial. Ça ne sert à rien, on est toujours en tension sur ses jambes. C'est un sport de précision qui peut se pratiquer sur beaucoup de terrains, même sur des terrains très inattendus pour ce type de vélo. C'était un peu ta marque de fabrique après ta carrière d'aller tester, on le voit sur ces images, des endroits assez insolites pour faire du vélo. Oui, après c'est vrai qu'on cherche toujours plus original comme terrain d'entraînement ou comme des terrains. C'est de l'enduro, moi j'aime bien toutes sortes de vélos. Là c'était dans le Verdon. J'aime bien prendre des risques de manière consciente, mais ça fait aussi partie du sport, du sport extrême, où sauter d'un pont, le plus haut pont d'Europe, c'est pas mal aussi. Bon là il y a un élastique quand même. Il y a un élastique quand même. On ne le voit pas forcément bien sur la vélo. Le vélo est attaché. Les deux, le pilote et le vélo, étaient attachés à l'élastique et vaut mieux. J'imagine que ça doit faire quand même des bonnes sensations. Oui, c'est des sensations sympas. C'est un extrait d'une vidéo best-of qui rassemble comme ça quelques-uns des défis que tu as pu mener, notamment pour ta chaîne YouTube. Il y a plus de 800 000 abonnés, fans de la chaîne d'Aurélien Fontenoy. C'est une belle réussite. Oui, il y a eu un bon engouement. Ça a permis de démocratiser aussi le vélo trial et le vélo d'une manière générale puisque la compétition, ça ne nous permet pas d'en vivre. Et puis c'est un sport qui est méconnu. Donc c'était une bonne option pour le faire connaître. Tu évoques la prise de risque. Tu as une attirance un peu particulière pour les ponts. Et notamment les ponts près de chez nous. Celui-là, je ne sais pas si vous connaissez ce pont. Il n'est pas très loin des studios de Télé-Grenobles. Oui, c'était d'ailleurs tout à l'heure, juste avant de venir. C'était plus rapide. Voilà, ils se sont trompés. On voit le signalétique du vélo en bas. Mais bon, moi, c'était plus simple ici apparemment. Il y a des bouchons en bas. C'est le pont des Sablons qui fait le lien entre la Tronche et Grenoble, le quartier de l'Île-Vert. Là où il y a la fin era. Voilà, je me suis dit au moins si je tombe, c'est rapide. Habituellement, les vélos, ils ont le droit de passer en bas sur le trottoir comme tout le monde. Voilà, et d'ailleurs, je déconseille de reproduire ce que je viens de faire. Il y a eu des années d'entraînement, des repérages. Ça n'a pas été fait n'importe comment. Il y a un pont qui a parlé de lui dans l'actualité ces dernières semaines. C'est le pont de Brignoux qui a été incendié et qui est aujourd'hui interdit aux voitures et aux vélos. C'est un pont qui va vous rappeler aussi quelques souvenirs. Oui, quelques souvenirs. Je repasse devant là en ce moment. Et bon, je me dis que je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire. Mais en tout cas, c'était un des derniers moments pour le faire comme ça. Effectivement, il a pris feu. Donc là, c'était encore un peu plus extrême parce que là, il n'y avait pas possibilité de pédaler. Il fallait monter sur une barrière avant, grimper en sautant comme ça, les freins bloqués. Et puis là, j'ai trouvé une autre petite option plutôt que de rouler dessus. On va voir, je pense. Je suis allé au bout parce que cette vidéo, je l'ai trouvée impressionnante. Le pont des Sablons, c'est déjà engagé, mais c'est assez large. Là, il n'y a pratiquement que la place pour une roue de vélo. Oui, c'est ça. Et puis moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller là. Et il est plus étroit, il est plus raide. Là, en plus, je me suis dit, allez, pourquoi pas traverser au-dessus des voitures. Et je vous garantis, ça fait des sensations. Ah, mais la circulation n'est pas coupée. Ça veut dire que vous l'aviez fait en douce, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Sans autorisation particulière, sans prévenir. Ah oui, d'accord. Et les voitures, vous pensez que les chauffeurs avaient la sensation qu'il y avait quelqu'un au-dessus de leur tête ? Alors, je pense que personne ne s'attendait à avoir un vélo là-haut. Et puis, on voit là, les premières voitures commencent à s'arrêter. Et il y a eu quelques cris. Ouah, t'es malade. Ouah, félicitations. Bon, il y a eu un peu des deux. Je pense que les gens à gauche s'étaient même arrêtés en me voyant comment... Quand j'ai débuté pour prendre des vidéos, c'était sympa. On a entendu les fringues crissées parce qu'il y a des centés raides. Ah oui, c'est raide quand même. On se fait peur sur un défi comme celui-là ? Parce qu'une fois qu'on est engagé, forcément, il faut bien ressortir. Non, il ne faut pas y penser. Il ne faut pas penser aux risques. Je sais que je suis capable. J'ai fait des choses beaucoup plus étroites, beaucoup plus raides, beaucoup plus dangereuses. Après, c'est la hauteur qui fait peur. C'est plutôt la partie mentale que technique qui est dure dans cet exercice. Mais on ne le fait pas si on ne le sent pas. Donc, je ne dirais pas qu'il y a zéro risque. Problème de vélo, problème du pont. Mais il ne faut pas y penser. Il faut y aller. C'est ça, les sensations. Il y a déjà eu des grosses gamelles ou des frôlées à la correctionnelle ? Non, ça fait plus de 20 ans que je fais du vélo-trial et honnêtement, pour l'instant, je ne m'en sors pas trop mal. Une blessure en Coupe du Monde où je me suis cassé un petit os de la main. Mais jusque-là, pas de bobo. Et il y en a des défis et des vidéos sur la chaîne d'Aurélien Fontenoy. Il y a certaines qui font plus de 4 à 5 millions de vues. Donc, il y a toute une communauté qui suit comme ça vos défis. Il faut arriver à se renouveler mais vous avez toujours des bonnes idées pour faire ça. Alors, aujourd'hui, Aurélien est venu avec son maillot non pas de compétiteur ni de YouTuber mais avec son maillot d'organisateur d'événements puisqu'on va parler d'un événement nouveau à Grenoble qui va avoir lieu le dimanche 22 mai sur les contreforts de la Bastille. Une DH. Ça, c'est le nom pour les spécialistes. C'est quoi une DH ? Alors, c'est le diminutif de Downhill. Ça veut dire, en fait, cette fois-ci, ça va être du vélo de descente. Donc, quelque chose d'inédit, je pense, à Grenoble. C'était de descendre les escaliers très connus de la Bastille mais cette fois-ci le plus vite possible. Donc, on va organiser tout un parcours dans ces escaliers qui partent du musée dauphinois jusqu'à la fontaine du Lion sur les quais. Et donc, on va aménager plein de modules des sauts, des wall-rise qu'on appelle des grands virages relevés. Et j'ai invité une vingtaine de pilotes internationaux pour relever ce défi. Alors, le parcours, vous l'avez dans la tête. Il n'est pas encore aménagé comme il le sera le jour de la descente mais vous l'avez déjà vous testé à votre façon avec le vélo. On voit, c'est des marches que beaucoup de grenoblois connaissent. Normalement, c'est ces marches-là qui permettent d'accéder au musée dauphinois et la cité du Rabot juste au-dessus. Voilà. Je pense qu'on y a tous laissé une petite goutte de sueur pour les monter. Donc, ça montre que c'est aussi assez raide en descente, que c'est impressionnant. Et là, dans ce parcours-là, ça va aller très vite. Il y aura plein d'obstacles qui vont être aménagés avec des sauts très impressionnants, des figures. Voilà, on attend pas mal de monde. Ça va être vraiment un bel événement. Et c'est vrai que cette nouvelle casquette d'organisateur, c'est un nouveau défi pour moi parce que c'est quand même... On veut montrer que Grenoble, c'est une ville qui est très active dans le vélo. Donc, on veut montrer je vais essayer d'être à la hauteur de ça. On a vu la fontaine du Lion sur les quais Saint-Laurent. Ce sera l'air d'arrivée de cette descente assez immédiate ? Oui, ça va arriver là. Et puis, normalement, il y aura un très joli saut devant le Lion. Peut-être qu'on se mettra la tête en bas devant le Lion. Donc, ça va être sympa. Vous avez en tête les modules. J'imagine qu'il va y avoir un peu de boulot d'aménagement pour relever les virages, faire des sauts, des bosses. Là, ça va être une semaine de musculation, porter du bois, scier, couper. Ça va être du gros boulot. On a le parcours en tête. Je ne dis pas tout, mais il y aura des belles surprises. On a vu que c'était un peu étroit quand même dans les escaliers. Il y aura la place pour le public. Comment vous allez gérer ça aussi ? Oui, donc, on invite surtout les gens à monter dans le jardin du musée dauphinois. C'est là où on va vraiment mettre les exposants. Justement, je ferai une petite démonstration de VTT trial. Il y aura de la musique, une buvette, des initiations dréziennes, des sorties véloélectriques. Il y aura plein de choses. Donc, ça va vraiment se passer ici, le spectacle. Et puis après, dans les escaliers, on aménagera des petites zones pour le public. Et puis, bien sûr, à l'arrivée, sur les quais Saint-Laurent, on va dédier un espace justement pour le public. Mais ça reste assez étroit, c'est vrai. Dimanche 22 mai, donc une première pour ceux qui aiment les sports spectaculaires et le VTT notamment, avec des pilotes de haut niveau. Ce n'est pas ouvert au grand public, une descente comme celle-là ? Non, non, non. Là, le niveau, il est vraiment trop élevé. C'est un niveau international. Donc, c'est les meilleurs mondiaux en VTT de descente, en VTT freestyle, donc ceux qui font des figures, en enduro. Enfin, vraiment, voilà, c'est chaque discipline. Il y aura les meilleurs pilotes. Ça vient d'Espagne, d'Angleterre, un peu de toutes les nations. Donc, non, il y aura un gros niveau et plein de rides différents, de styles différents. On retransmettra cette course après coup sur Télédrome, mais on pourra la suivre en direct aussi. Forcément, en tant que YouTuber, vous serez présent sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Oui, moi, justement, la visibilité, les réseaux sociaux, tout ça, c'est mon domaine. Donc, on a mis une grosse production là-dessus. Il y aura 5, 6, 7 caméras qui vont suivre tout le parcours. Un drone FPV, c'est des petits drones qui vont super vite, qui vont nous suivre. Donc, tout ça, ça sera en live, surtout la finale. Donc, ça sera deux runs de 15h30 à 17h à peu près sur ma chaîne YouTube et mon Facebook. Très bien. Dimanche 22 mai, donc une nouvelle édition. Ça a vocation à se pérenniser, cet événement ? J'espère. Et puis, pourquoi pas ? Alors, Labasti, c'est un site qui est assez protégé pour le VTT qui est normalement interdit, mais pourquoi pas ? J'espérerais partir du haut de Labasti pour avoir une superbe belle descente complète. Là, ça ferait quelques minutes de descente, j'imagine ? Oui, là, ça ferait une belle descente. On va y arriver. On espère que la première va justement inciter tout le monde à aider Aurélien sur cet événement et qu'il puisse s'inscrire dans le paysage de Grenoble. Alors, Aurélien, il est super fort en descente, on l'a vu, mais il est aussi assez fort en montée. L'an dernier, il avait réussi à gravir une des tours de la Défense avec son vélo. Là, voilà cette tour, tour Trinity, je crois qu'il fait plus de 140 mètres de haut. C'était un défi presque plus sportif que technique, cette ascension. Oui, c'était un vrai défi pour le coup qui a été fait en lien avec une association qui s'appelle Rêve. Je suis le parrain de cette association qui aide les enfants malades et là, c'était un vrai défi sportif puisque techniquement, monter des escaliers pour moi, c'est, je ne dirais pas simple, mais c'est... C'est le quotidien. Voilà, voilà. C'est une facilité. Après, c'est la longueur, là, c'était presque 30 minutes, je crois, d'ascension et puis, je n'ai pas utilisé mon trial qui fait 8 kg. Là, c'est un VTT plus ou moins ordinaire qui fait 14 kg. Donc, beaucoup plus compliqué. Et puis, justement, c'est un très beau lien puisque, justement, mon événement sera aussi en lien avec l'association Rêve et Noah, l'enfant que j'ai soutenu, là, qui sortait justement d'hôpital, va faire la course. Je l'ai invité à faire la course donc il va l'essayer. On aménagera un petit peu pour lui mais il sera là, il sera présent donc ça me fait vraiment plaisir de le revoir. Il y avait 760 marches, j'ai compté. Ah oui, OK. Moi, je ne comptais plus à la fin. Il y a une tour qui a encore un peu plus de marches que celle-là, c'est la Tour Eiffel. Je crois que c'est un objectif depuis quelques années. Oui, oui. On est en contact avec la Tour Eiffel et même encore plus grand, la Bourge Califat. On a des contacts. Voilà, c'est des projets qui sont très longs à monter, des autorisations qui sont très compliquées. voilà, si la Tour Eiffel ou la Bourge Califat me voient sur Télé Grenoble, je suis prêt. Je ne sais pas s'ils nous écoutent mais parfois, le maire de Grenoble écoute Télé Grenoble et à Grenoble, il y a une tour, la Tour Péret qui est en pleine restauration pour ouvrir au grand public en 2025. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà l'air Péret. Il y a un escalier à l'intérieur. Il y a des marches qui mènent jusqu'en haut. Eh bien, allez, parfait pour la réouverture. Ça peut être une idée. Je lance l'idée à Éric Piolle qui nous regarde tous les jours en 2025. Aurélien Fontenoy est prêt à inaugurer cette tour avec son vélo trial. Est-ce que vous pratiquez le surf, Aurélien ? Non, mais j'aimerais bien, justement. J'avais proposé de faire du surf à vélo mais c'était une idée. Eh bien, voilà. On va découvrir qu'on peut pratiquer le surf aquatique ici, chez nous, au milieu des montagnes.